mon territoire foisonne de belles énergies c'est pourquoi entre chaque rencontre de porteurs de projets ou portraits d'artistes je vais publier sur esperluette ses petits bonus plus court pour mettre en avant une association du Vaucluse vous expliquer son champ d'action et je l'espère vous donner envie à votre tour de les soutenir ou de vous engager en tant que bénévoles bonne écoute je suis Céline Donzé je suis chargée de développement de l'association réseau c'est une association d'action sociale qui a été créée en 2007 qui est elle même issue de trois autres associations vauclusienne qui ont fusionné à ce moment là donc c'est une expérience dans l'action sociale depuis plus de 35 ans sur le territoire du Vaucluse maintenant et donc nous aidons enfin nous nous accompagnons les personnes en situation d'isolement ou de fragilité sociale économique ou de santé pour répondre à cette grande mission réseau a développé un certain nombre de services et gère un certain nombre d'établissements en fonction de quatre grands champs de compétences aujourd'hui ces quatre grands champs sont l'hébergement et le logement dans lequel on retrouve des services de premier accueil un centre d'hébergement et de réinsertion sociale que la plupart des gens connaissent un petit peu mieux via le 115 ces personnes qui font ce qui font ce numéro 115 arrivent sur une plateforme et cette plateforme départementale qui est tenue par le SIAO réoriente ensuite ces personnes sur des places d'hébergement dont certaines sont donc gérées par réseau nous avons aussi des accueils de jour qui permettent de répondre à des besoins de première nécessité voilà sur le petit déjeuner laver son linge se laver soi même donc différents services qui permettent à la fois voilà de d'être hébergé ou d'être logé sur le plus long terme ou d'être accompagné aussi dans des problématiques de logement puisque nous venons en aide aussi à des personnes ou des familles qui ont des difficultés pour payer leur loyer ou qui sont menacées d'expulsion ou voilà qui ont qui n'ont pas un logement adapté à leurs besoins ou qui sont en logement insalubre enfin voilà toutes sortes de problématiques liées au logement sur lesquelles on peut accompagner les personnes le deuxième champ de compétences de réseau c'est l'accueil l'accompagnement et la mise à l'abri des femmes victimes de violences notamment au sein de leur couple même si aujourd'hui le champ c'est un petit peu ouvert puisque nous répondons aux besoins de des femmes victimes de violences sexistes en général pas uniquement au sein du couple mais aussi sur leur lieu de travail dans les transports dans la rue et là réseau est porteur d'un dispositif départemental puisque c'est l'accueil de jour départemental pour les femmes victimes de violences qui se situent à Carpentras et là nous accompagnons environ 400 femmes par an et le troisième champ de compétences est l'insertion professionnelle puisque une fois que voilà les gens sont accompagnés qu'ils ont un toit sur la tête et bien pour le garder il faut des revenus alors là deux services bien sûr donc réseau est référent RSA référent spécifique RSA et peut donc accompagner des publics sans domicile vers l'insertion professionnelle et réseau est également porteur d'un chantier d'insertion qui pour les Carpentrasiens est donc situé face à la porte d'orange et qui s'appelle histoire d'objet qui embauche des personnes éloignées de l'emploi sur des contrats d'insertion et l'objectif du chantier c'est donc de récupérer et de relooker des meubles des objets déco et de leur donner une deuxième vie un peu comme on peut aussi donner voilà une deuxième chance une deuxième vie à à ces personnes qu'on accompagne ils font de même avec les objets et les vendent via la boutique qui est donc située donc au 23 boulevard du nord à Carpentras dernier champ de compétences réseau est également organisme de formation alors là au niveau national et nous formons deux types de public les professionnels sur les thématiques liées justement aux violences faites aux femmes on les forme donc à comment les repérer comment les accompagner comment les orienter afin d'améliorer la prise en charge des victimes sur le territoire et nous formons également nous sommes nous intervenons en formation initiale donc dans les instituts de formation dans les écoles notamment par exemple avec l'IMF à Avignon où nous formons les futurs travailleurs sociaux assez problématique dans le cadre de leur de leur diplôme donc réseau à une casquette donc organisme de formation et un nouveau site internet donc vient d'être mis en ligne qui s'appelle donc réseau-formation.fr et sur lequel sont présentés tous les modules de formation et tous les les professionnels et voilà tous les les publics qui peuvent se former et voilà on peut on peut être on peut s'inscrire en ligne directement sur le site donc réseau est basé donc le siège est à Carpentras nous avons également des locaux sur Orange où quasiment toutes nos actions sont dupliquées sur le territoire d'Orange mais nous avons maintenant une une action quasi départementale puisque en fait sur bon nombre d'actions notamment sur le service des violences faites aux femmes nous avons des permanences et des antennes un petit dans plusieurs villes du territoire historiquement plutôt nord-vaucluse mais aujourd'hui vocation départementale si vous êtes en situation de précarité à la rue que vous avez besoin de prendre un café une douche de venir laver du linge etc il n'y a aucun problème vous pouvez vous présenter à l'accueil ou dans la rue dans les transports et que vous souhaitez en parler là aussi vous pouvez venir directement et sans aucun rendez-vous sur l'accueil de jour qui est à la même adresse et qui est dédié spécifiquement à ces problématiques par contre pour le reste des dispositifs normalement cela se fait effectivement soit par la plateforme du siao dont j'ai parlé tout à l'heure soit par le biais d'une assistante sociale de secteur qui ensuite oriente vers l'association mais voilà comme tout ça est un petit peu compliqué quand on ne connaît pas bien tous ces circuits le mieux c'est effectivement d'appeler directement l'association réseau et on vous orientera de la meilleure des façons en fonction de votre problématique au 04 90 60 36 84 les besoins sont de plus en plus criants pour certaines tranches de population où les solutions sont quasi inexistantes et donc du coup réseau essaye justement de monter et de créer des solutions et dernièrement nous prenons en charge un dispositif tout récent qui s'appelle toi d'abord qui va permettre à de jeunes gens entre 18 et 25 ans qui souffrent de problèmes psychiques et psychiatriques lourds d'avoir un toit et ensuite d'être accompagnés vers l'inclusion et nous avons effectivement besoin à la à la fois de dons en nature puisque nous allons avoir besoin de meubler justement les logements dans lesquels ces jeunes vont être hébergés alors voilà nous sommes preneurs de tout ce qui peut être linge de maison électroménager en bon état vaisselle enfin voilà tout ce qui peut permettre d'équiper un logement mais nous sommes aussi en recherche justement de personnes et donc là de bénévoles qui seraient voilà disponibles quelques heures par semaine puisque c'est un public qui va avoir besoin d'être accompagné dans certaines démarches qu'elles soient de démarches à la vie citoyenne vers la culture vers le sport voilà donc c'est plutôt des personnes qui vont être là en soutien sur des en soutien logistique et en aide à la mobilité de ce de ce public si des personnes sont intéressées et entendent cet appel à bénévoles ils peuvent appeler directement le standard de l'association et on les aiguillera et on les recevra pour voir de quelle façon on peut travailler ensemble Alors aujourd'hui Réseau est une association très professionnalisée parce que les problématiques de nos publics étant assez lourdes c'est vrai qu'on a fait le choix de professionnaliser beaucoup l'association aujourd'hui c'est 50 salariés plus de 2500 personnes reçues ces 50 salariés sont appuyés par une vingtaine de bénévoles très très actifs Certains sont actifs sur le service des violences faites aux femmes elles participent et elles tiennent des permanences notamment d'écoute sur le territoire d'autres interviennent au sein des accueils de jour le matin voilà d'autres encore au sein du CHRS du centre d'hébergement et de réinsertion sociale et aujourd'hui on a à peu près 80 adhérents sur le département pour venir un petit peu diversifier aussi et nous permettre de pallier la baisse de financement de certains financeurs publics aujourd'hui l'association bien sûr est en recherche de fonds privés pour financer ses actions et donc ouverte à toute co-construction de projets avec une entreprise du territoire qui souhaiterait soutenir nos actions dans le cadre de sa politique RSE on est ouvert effectivement à ce genre de collaboration et de partenariats sur le territoire ce qui permet en plus une défiscalisation puisque Réseau est organisme d'intérêt général et le site internet de l'association Réseau est accessible au www.réseau.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada